... En Allemagne, il rêve de bâtir une société parallèle. En Italie, il partage déjà le pouvoir. En Hongrie, il marche au pas dans les rues de la capitale. Partout, la droite radicale, confinée aux caves et aux arrières-salles depuis la fin de la guerre, fait un retour en force. Mais pour faire passer ces idées, nous découvrons que le bloc identitaire a mis au point une autre stratégie. Une méthode bien plus sournoise, l'infiltration politique. Pendant la manif, à l'aide d'une caméra cachée, nous avons suivi André, un militant de la première heure. Il est au cœur de cette stratégie d'infiltration souhaitée par l'extrême droite. André est devenu une taupe au sein de l'UMP. C'est sur la liste d'humeur, mais j'ai pas été dommé. C'est quoi, c'est un village ? Non, c'est canon. Tu fais de l'imposture, tu la fais grosse et tu la fais pas. C'est pas encore dans un village de 300 mecs, c'est pas drôle. Ça doit être en passant, ils ont tout m'infiltré, puis toi, t'as tout, etc. Ça va, tranquillement, on reprend. Au quotidien, Vardon et ses copains jouent aux politiciens bontins. Tractages, meetings, activités sociales, mais surtout, ils s'internationalisent. Pour son meeting de rentrée, Vardon reçoit un soutien de poids, Mario Borghezio, un des pontes de la Ligue du Nord, le grand parti populiste italien. Avec 3 millions d'électeurs, il est la troisième force politique dans son pays. Ce n'est pas le peur de mettre dans la couverture de notre revue la croix celtique, parce que ce sont les symboles de nos traditions. Quelqu'un dit que c'est un symbole fasciste, naziste, je m'en fous. C'est pas vrai. Mario Borghezio, ancien sous-secrétaire d'État italien à la justice et député européen. Il a été condamné à 400 euros d'amende pour violences sur vendeurs clandestins et à 2 mois et 20 jours de prison pour incendie d'un abri de SDF étrangers. Dans l'Europe de l'extrême droite, Borghezio est un modèle. Lui et son parti incarnent la preuve que le néo-fascisme peut retrouver sa place sur le vieux continent. Sur les 21 ministres de l'actuel gouvernement Berlusconi, 4 sont de la Ligue du Nord, le parti de M. Borghezio. Il faut libérer nos gens. Il faut retrouver l'engagement, la force, l'enthousiasme. De gagner les batailles. On commence dans le petit et on arrive. On arrive là où nous devons arriver. Parce que nous sommes au reste de commandeurs. Nous ne sommes pas serfs. Nous sommes patrons. Nous sommes maîtres chez nous. C'est notre lutte. C'est notre devoir. Maître chez nous. Liberté. Les armes, les armes ! Après avoir chauffé la salle, Borghezio va maintenant donner ses conseils aux militants. Habituellement, aucun journaliste ne devrait entendre ce qui va se dire. Mais là, notre caméra tournait. Il faut entrer dans les petites administrations. Les petits pays, etc. On peut mettre beaucoup sur cet aspect. La petite terre, c'est que je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit, je suis dit. Donc, c'est une bonne manière de n'être pas immédiatement classé comme fasciste nostalgique. Mais comme une nouvelle mouvance. C'est une bonne manière de ne pas être immédiatement classé comme fasciste nostalgique. C'est une bonne manière de ne pas être immédiatement classé comme fasciste nostalgique. Pénétrez partout où vous le pouvez. Et mentez pour faire oublier que vous êtes des fascistes. La caméra est repérée. On n'en apprendra pas plus.